Allez désormais les questions de vie étudiante, pour ça évidemment place à la jeunesse triomphante, Julien. Merci beaucoup Damien. Donc on accueille sur le plateau Jean-Bernard Louis de l'association La Gamme de l'Université Montpellier 3. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu ce que tu fais et qu'est-ce qui se passe dans cette assoce ? Oui, oui. Donc l'association La Gamme a été créée en 2010. C'est la grande association montpellieraine musicale et événementielle. Elle a pour but principal la promotion des jeunes talons locaux. D'accord, c'est un peu la nouvelle star de Montpellier, on peut dire ça, non ? Non, j'ai envie de dire carrément non. Mais en fait, on est surtout sur l'appui, la diffusion des groupes, leur proposer des scènes, différents événements. En fait, on propose par exemple les projections qui sont des soirées à thème où on projette un film sur une thématique musicale et un concert qui suit sur la même thématique musicale. Vous travaillez avec d'autres structures aussi ? On travaille avec d'autres structures. Par exemple, dans le cas du tremplin Onden Live qu'on a fait l'année dernière, on est en partenariat avec le laboratoire artistique de la Maison pour tous et Léo Lagrange. Et donc on continue ce partenariat, même si cette année on n'a pas fait le tremplin, on le remonte pour l'année prochaine. Je pense que ça va être un tremplin qu'on va faire tous les deux ans. C'est pour but de faire la promotion d'un groupe avec enregistrement pro à la clé, diffusion de 1000 exemplaires de leurs CD, etc. Accès à différents festivals comme les internationales de la guitare. Le groupe référent, c'est Bandseat qui a gagné l'année dernière. Et du coup, ils ont joué pour le festival des internationales de la guitare. Et vous avez là, je crois, un événement fin mai avec concert, projection ? Exactement. Donc c'est notre dernier événement de l'année. Donc c'est dans le cas des projections. Donc ce cadre-là, projection d'un film plus concert. Donc ce sera sur le son de système, avec la diffusion du film Babylone de Franco Rossi. Donc qui raconte plus ou moins l'histoire du son de système en Angleterre, avec le retour des Jamaïcains vers la métropole, puisqu'à l'époque c'était un État indépendant. Et donc de la musique, donc Sound System, reggae. Et le concert, ça sera Salomon Héritage. Voilà. Donc ancré par Sainement Polyrenne avec le chanteur anglais Rastweed. D'accord. Et ça se passe le 28 mai, c'est ça ? Le 28 mai, à 19h pour le film, à la salle Jean Moulin de l'Université Paul-Valéry, dans la maison des étudiants. Dans l'UM3, c'est ça. Et du coup, moi j'ai une dernière petite question. Il y a quelques musiciens parmi Campus Mag. On va faire un petit after aussi musique aujourd'hui pour le coup. Si on a envie de postuler, si on a envie de se dire, allez, on fait un petit groupe Campus Mag et on veut participer pour les nouveaux talents, ça marche ? Justement, en fait, on a un site internet, lagamme.fr, très simple, sur lequel il y a directement un onglet pour nous contacter, proposer ce que vous faites, la formation, d'où vous sortez, la musique. Si vous verrez à tout ce repris, ce compo, tout ce qu'on veut ? Nous, on est plutôt quand même dans la promotion de l'artistique, de l'originalité, la création, donc plutôt dans la composition. Après, on n'est pas bloqué là-dessus parce qu'on peut très bien faire de la reprise en apportant carrément son grain artistique, notamment en jazz, etc. Et la gamme, c'est un point fort de la gamme, c'est qu'on est vraiment ouverts sur tous les types de musique. On est passé par le reggae, le jazz, le classique, le sound system, le rock, le métal, on fait absolument tout. Donc tu restes avec nous après pour le côté musical, tu nous diras ce que tu en penses ? J'espère bien. Merci beaucoup Jean-Bernard d'être venu sur le plateau et à très bientôt. Merci.